Et on commence donc avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, je le disais en introduction, où tous les mardis, nous passons en revue les placements dits passions. Ces placements que l'on choisit autant pour des rendements que pour une fiscalité avantageuse ou tout simplement pour ces centres d'intérêt. Et aujourd'hui, focus sur les SOFICA, les sociétés de financement du cinéma, ces structures donc qui permettent d'investir dans le cinéma. On en parle avec Yann Lekelec, directeur général de Cinémage. Bonjour Yann Lekelec. Bonjour. Bon, SOFICA, société financement du cinéma, déjà c'est une bonne définition, c'est ça ? C'est bien ce que ça veut dire ? C'est ça, le cinéma, c'est d'investissement dans le cinéma et l'audiovisuel. Et l'audiovisuel parce qu'il n'y a pas que le cinéma effectivement dans l'exploitation des films, on en reparlera. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une SOFICA et en quoi ça concerne les épargnants ? Alors les SOFICA, dans notre cas donc Cinémage, ce sont des sociétés privées qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent auprès de particuliers. Donc nos investisseurs, ce sont des personnes physiques qui investissent chaque année ou pas, mais qui investissent au maximum 18 000 euros par foyer fiscal. Et qui, en contrepartie, bénéficient d'une réduction d'impôt de 48 %, ce qui constitue le plus haut taux de défiscalisation sur l'IRPP en France. Et nous, dans notre cas, on collecte 10 millions d'euros environ chaque année, que l'on investit ensuite dans le cinéma et dans l'audiovisuel sous différentes formes. Donc vous, en fait, vous êtes l'intermédiaire entre l'épargnant et le financement des films. Et ce que vous proposez aux épargnants, enfin, ce n'est pas vous qui le proposez, mais en tout cas, ce qui est proposé aux épargnants, c'est un avantage fiscal dans une enveloppe encadrée, donc 18 000 euros, pour aller financer derrière la construction de films. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a finalement deux interlocuteurs principaux. D'une part, des placeurs, tout un réseau de placement ou plusieurs réseaux de placement dans notre cas avec lesquels on travaille et qui donc connaissent, eux, les souscripteurs qui vont investir dans notre Sofica Cinéma comme vous pourriez investir dans l'assurance vie. D'accord. Sauf qu'en investissant chez nous, de l'autre côté, nos autres clients, entre guillemets, ce sont les producteurs de films ou de séries qui viennent nous présenter films et séries ou films d'animation, documentaires et sur lesquels on va investir selon trois types d'investissements principaux qui sont d'une part sur la valeur patrimoniale des films, lesquels eux-mêmes vont être exploités en salles, mais aussi à l'international, en télévision et de plus en plus sur les plateformes. Mais ils vont également nous présenter des séries télé et des films d'animation. Donc il y a un premier mode d'investissement qui est, est-ce que ces films, dans quelle mesure est-ce qu'ils vont fonctionner ? Bien sûr, oui. En gros, on regarde si ça va être rentable et si derrière on va pouvoir, du coup, délivrer un rendement à l'investisseur. Exactement. Mais il y a également deux modalités d'investissement auxquelles on procède. C'est deuxièmement en R&D, en recherche et développement, c'est ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire que là, les investissements, finalement, ne dépendent pas du succès ou de l'insuccès des films, mais du fait qu'ils existent ou non. Donc typiquement, le producteur va aller acheter les droits d'un livre connu et ensuite, il va essayer de le développer pour en faire un film. Et donc, on l'aide à ce stade. C'est pour ça qu'on parle, je prends la comparaison avec la recherche et développement. Et la troisième catégorie d'investissement qu'on a, c'est tout simplement de l'investissement dit adossé, c'est-à-dire en réalité garantie. Ce qui fait qu'on a en fait un profil de risque qui est très maîtrisé, puisque non seulement il y a les 48% d'avantages fiscales pour le souscripteur, qui fait que s'il investit 100, en réalité, ça lui coûte 52. Mais nous, quand on investit les 100, on a une mutualisation de risques à travers les trois modes d'investissement que je viens de décrire, y compris sur une bonne partie qui font l'objet d'une garantie au nominale des investissements, parce que les producteurs nous offrent cette garantie-là. Ce que vous nous dites, c'est que du coup, au sein même d'un investissement dans la thématique cinéma, on peut diversifier finalement ces placements. Rappelez peut-être une petite précision sur le adossé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous êtes plusieurs à investir sur un film ? Non, pardon. L'adossement, ça signifie que sur une partie de nos investissements, il y a une garantie de notre investissement qui est donnée par le producteur au nominale. C'est-à-dire qu'en investissant, on récupère, on est sûr, sauf s'il y a un problème sur la garantie, mais on est normalement certain de récupérer sans. C'est qu'une partie de nos investissements, le reste est dépendant, soit des résultats sur les différents supports, salles, internationales, télé, soit... Sur le fait que le film sort tout simplement dans le cas du livre dont vous nous parliez. Et bien justement, parce qu'on peut se poser la question du rendement, finalement, quand on investit dans une Fofika, comment ça fonctionne ? On est sur un rendement fixe, vous me donnez 100 et moi je vous donne 5% ou ça dépend du fonctionnement du film en salle derrière ? Enfin, en salle ou autre d'ailleurs, c'est ce que je comprends. Donc, du point de vue du souscripteur, il investit chez Cinémage, admettons qu'il investisse 10 000 euros. Donc, 48% en impôts, il va donc payer 4 800 euros d'impôts en moins. Nous, avec les 10 000 euros, on va aller investir selon les trois typologies d'investissement dont on vient de parler. Ce qui se passe, ce qu'on constate, nous, on est à Cinémage 17. Ça fait 17 ans qu'on a créé ces sociétés-là. Elles ont toujours été rentables. Et ensuite, le moteur d'investissement, le niveau de rentabilité, dépend du succès des films. Donc, ça peut varier d'une session à l'autre, mais typiquement, ça va jusqu'à 6 ou 7% de taux de rendement annuel. Sachant qu'on est sur un profil finalement assez peu risqué. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on constate, c'est que le cinéma est également, d'abord c'est un investissement aussi plaisir bien sûr, mais que même en temps de crise, les gens ont besoin de se divertir, ont besoin d'aller voir des films. Et donc, il y a aussi cet intérêt pour un investisseur, c'est que ce n'est pas corrélé au marché financier et que c'est du coup intéressant dans un portefeuille d'investissement d'avoir... De diversifier. De diversifier. Bien sûr. Et les investissements passion, je pense, ne sont pas comparés que par des rendements. Mais du coup, c'est pour comprendre un petit peu d'où vient le rendement. C'est parce que, en fait, le film va être projeté en salle et va faire beaucoup de vues, mais également être vendu à l'international ou être diffusé sur une plateforme. Les plateformes, du coup, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans la rentabilité d'un film, si je puis le dire ainsi, en tout cas dans l'exploitation d'un film. Oui, c'est-à-dire qu'on a la chance et ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on parle beaucoup des salles qui ont été fermées, ce qui est vrai. Mais la réalité, c'est qu'on est sur un marché extrêmement porteur. Porteur pourquoi ? Parce que nous, notre marché, ce n'est pas uniquement la salle de cinéma, mais c'est le marché des images animées. Et je ne connais pas vos pratiques de consommation de films, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens regardent de plus en plus de séries, voient des films sur de plus en plus de supports possibles, chez eux, sur leur mobile, etc. Et donc la production de films et de contenus audiovisuels, qui est vraiment notre marché, se diffuse énormément. Et au sein de ça, il y a effectivement une tendance extrêmement massive, extrêmement porteuse pour nous, qui est le développement des plateformes. Netflix, Amazon, OCS, Salto, enfin bon, toutes ces plateformes que vous connaissez. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres, et qui ont besoin de contenu pour... Et donc, nous, notre travail, c'est d'aider les producteurs à financer leurs projets pour satisfaire cette demande en contenu sur la salle. Et donc, dans notre cas, on est sur un positionnement qui est la production indépendante française, et qui se porte extrêmement bien. Il faut savoir que la France est le deuxième exportateur mondial de films. – D'accord, de films ou de séries ? – De films et de séries, de films, derrière Hollywood. En séries, nous, par exemple, on a investi sur le Bureau des Légendes, on a investi sur Enthérapie, qui ont très bien fonctionné récemment. – Et donc ça, c'est des séries qui s'exportent ? – Qui s'exportent très bien. Mais prenons l'exemple de la dernière Palme d'Or, Titane, qui a un investissement cinémage également. Titane, c'est... Voilà, le Palme d'Or, tout à coup, ça permet de donner... On avait 21 films à Cannes cette année, dans nos investissements. Ce sont des films qui, pour la plupart, s'exportent extrêmement bien. – L'épargnant, il n'a pas son mot à dire sur les films dans lesquels Cinémage ou Une Sofica va investir ? – Comme dans n'importe quel fond d'investissement, l'épargnant, il investit sur une société de gestion. Dans notre cas, pour Cinémage, ça fait effectivement 17 ans qu'on existe et on est entouré d'experts, de la salle, de la vidéo à la demande, de l'international, etc. Donc ils nous aident à structurer nos choix, pour diversifier et trouver aussi... Dans notre cas, on a vraiment cette envie aussi de faire émerger des talents. 50% des investissements qu'on a réalisés depuis 17 ans maintenant, donc c'est à peu près 450 films dans lesquels on a investi, sont des premiers ou seconds films de réalisateurs. – D'accord, donc on n'investit pas que sur des grosses productions, mais aussi sur des petites productions. – On a investi, par exemple, on avait été sur La Palme d'Or, il y a quelques années, de Jacques Odiard, on travaille beaucoup avec Jacques Odiard, avec François Ozon, ou plus récemment sur des films comme Le Sens de la Fête, de Toledan Onakache, on était sur Intouchables, sur La Rame Nacre, enfin, des films, disons, que tout le monde connaît ou qui est très grand public, mais on investit également sur des films plus à réessais, mais qui sont dans des budgets moindres, mais qui vont vraiment avoir un public de niche et qui sont parfois extrêmement rentables, contrairement à ce qu'on pense souvent. – Alors, il nous reste très peu de temps, je rappelle juste, dites-moi, si c'est 100% juste pour les gens qui nous regardent, une Sofica, ça a une durée de vie très limitée, on en recrée une tous les ans, notamment au moment de la collecte, la collecte qui va commencer du coup sur le mois de septembre ou d'octobre, mais c'est généralement la période, on connaît la date aujourd'hui de la collecte en 2021 ? – Alors, la collecte 2021 va commencer dans quelques jours, donc je ne sais pas vous le donner au jour près, mais ce sera la semaine prochaine certainement. – D'accord, ça dépend effectivement des agréments qu'on peut recevoir, puisque c'est un marché réglementé par l'AMF, mais aussi par le CNC. – Exactement, c'est très encadré par l'AMF, par le CNC et par la DGFIP, donc on est vraiment, et ça existe depuis 1985, donc on est vraiment sur des placements établis qui sont des équipes de gestion identifiées. Voilà, dans notre cas, donc on commence dans quelques jours, la collecte se termine au 31 décembre 2021, c'est un produit qui est relativement rare, c'est-à-dire qu'on a la chance de faire l'objet de beaucoup de demandes, et ensuite on a un an pour investir dans des films, dans des séries, et enfin, au bout de 5 ou 6 ans d'exploitation, on revend les droits résiduels des films sur lesquels on a investi, on rend l'argent aux souscripteurs, le produit des investissements qu'on en a pu faire. – Voilà, donc c'est effectivement important de rappeler que c'est de l'argent qui est investi sur un certain nombre d'années et qui du coup n'est pas liquide, mais bon, ça c'est en là. – Pendant 5 ans. – Pendant 5 ans. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal de 48%, qui est quand même le plus haut avantage fiscal qui existe sur quelle que soit toute industrie confondue. – Merci beaucoup Yann Lecaylec de vous être prêté à l'exercice de présenter les Sofica dans un temps assez court, finalement une dizaine de minutes. Yann Lecaylec, je rappelle que vous êtes directeur général de cinéma. Je vous remercie à vous également d'avoir suivi Patrimoine Thématique. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. et on se retrouve tout de suite dans les soeurs d'avoir отношé cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite dansATHER Advegard. Et on se retrouve tout de suite dans ownership sur les dums. Sous-titrage FR ?